Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forum des Savoirs de la MSA du campus de Dijon, mais aussi en vision conférence pour participer à distance ou en présence, et en direct sur Youtube à notre événement poétique interculturel à l'occasion du printemps des poètes autour du thème de la grâce. Alors je rappelle les consignes d'usage pour les personnes qui sont à distance. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra pour procéder au mur d'image, s'il vous plaît ? Merci. Et je rappelle également aux personnes présentes dans la salle de bien éteindre vos téléphones ou alors de le mettre en mode avion, s'il vous plaît. Alors je vais passer la parole à Madame Cécile Iglesias pour quelques mots d'introduction. Merci Chloé pour l'ouverture de notre séance. Alors simplement quelques mots pour dire à quel point nous sommes heureux et heureuses de rééditer ce rendez-vous printanier qui met à l'honneur la poésie dans toutes les langues de l'Université de Bourgogne et de nos partenaires. Pour fêter ses 25 ans, le Printemps des poètes a choisi le thème de la grâce et vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation pour cette quatrième édition des lectures multilingues poétiques à l'initiative de l'équipe intime du Centre Interlangue TIL, texte, image, langage, en partenariat avec la Maison des sciences de l'homme de Dijon qui nous accueille aujourd'hui dans cette salle du Forum des savoirs, en partenariat aussi avec l'UFR Langues et Communications et l'Alliance For Them. Les poèmes que vous avez choisis pour ce moment de partage multilingue vont nous faire voyager à travers les époques, à travers les continents et toutes les significations possibles de la grâce et nous nous réjouissons de la diversité des formes, des registres, des langues que présente le riche programme des lectures de cette année. Merci pour ces quelques mots. Nous allons commencer de suite par les lectures interprétées à deux voix par Cécile Eglésias et Estelle Garbay Velasquez, spécialiste en littérature espagnole à l'Université de Bourgogne. Alors juste un petit mot pour expliquer le choix du poème. En espagnol, « gracias », c'est un des premiers mots qu'on apprend puisqu'il sert à dire merci, il sert à rendre grâce. Et donc j'ai choisi pour cette session poétique un texte écrit par l'artiste chilienne Violeta Parra, grande pionnière de l'ethnomusicologie, militante pour la reconnaissance des arts indigènes et musicienne qui s'est inspirée des cadences et des chansons traditionnelles qu'elle a contribué à préserver dans ses disques. Donc le poème « Gracias a la vida » qu'elle a mis en musique dans son dernier disque est un hymne à la vie qui rend hommage au bonheur simple de l'existence et qui reconnaît aussi l'utilité des malheurs, des souffrances qui nous font grandir et qui rend la vie si précieuse. C'est aussi la source de son inspiration, souvent autobiographique. Nous allons donc essayer de l'interpréter, Estelle Garbaille et moi-même, sur un arrangement de Luanne Saccar, qui est notre étudiante de troisième année, bidisciplinaire, anglais-espagnol. – Sous-titrage ST' 501 C'était indirecte… exposé ainsi C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai comme ce temps ... Estrellado Y en las multitudes Al hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tonto Me ha dado el oído Que en todo su ancho La crava noche y día Grillos Y canarios Martillos Turbinas Ladridos Chubascos Y la voz tan tierna De mi bien Amado Gracias A la vida Que me ha dado Tanto Me ha dado El sonido Y el abecedario Con él Las palabras Que pienso Y declaro Madre, amigo, hermano Y luz Alumbrando La ruta Del alma Del que estoy Amando Gracias Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Me ha dado la marcha De mis pies De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas Playas y desiertos Montañas Y llanos Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias Gracias A la vida Que me ha dado Tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos Claros Gracias Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto De ustedes Que es mi propio canto Y el canto De todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Merci pour cette très belle interprétation Et maintenant nous allons Passer à la première lecture A distance Avec madame Ambra Zorat Chercheuse en poésie italienne contemporaine Alors je vous laisse introduire votre poème S'il vous plaît Oui merci Alors le premier poème que je voudrais lire Un poème d'un grand poète italien Giorgio Caproni C'est un poète du 20ème siècle Et dans le poème Luchita Matutina Il rend hommage à sa mère Anna Piqui Et décrit son passage dans la rue Et ce thème de la figure féminine Qui avance avec grâce Et repris de la poésie italienne du 13ème siècle Donc je dirai d'abord la traduction de Jean-Yves Masson Qui a été publiée en 2014 Le départ matinal Comme elle était jeune et fine dans l'escalier à Nina Mordant sa petite chaîne d'or Elle descendait et sortait Laissant dans le noir un sillage Qui longtemps sentait la poudre de riz Il était encore bientôt à cette heure Au point de l'aube Mais comme elle s'illuminait La rue en la voyant passer Tout le corso médéo s'éveillait à l'entendre Il connaissait le grand de beauté sur sa lèvre Et sa nuque délicate Et sa démarche riante Etroitement serrée La ceinture âpre et gracieuse Anna Nina se retournait Incitée à l'ouvrage À l'aube Parée de dentelle Elle marchait Ouvrière au port de Rennes Marchait Le visage plein de franchise Mais vierge Farouche la taille Et du bruit de ses talons Tout le quartier retentissait L'uscita matutina L'uscita matutina L'aube 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 Beaux L'aube 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 Le troisième et dernier poème est un texte de Fernanda Romagnoli, poétesse du XXe siècle. Ce poème parle d'une jeune fille, belle et pleine de grâce, qui est aimée par le mari du sujet poétique. Et donc, imaginez morte. Voici ma traduction. Ce n'est pas de sa faute, si elle est belle, si la lumière accourt à son visage, si son pas est libre, comme un rivage pendant l'été, si elle rit et qu'ainsi elle dévoile un collier. Je le sais bien, ce n'est pas de sa faute. Intense est son miel de jeune fille. Sa grâce, toute absorbée, ne renferme rien. Si tu l'aimes, ce n'est pas de sa faute. Mais moi, j'aimerais qu'elle soit morte. Elle. Elle non a colpa, se è bella, se la luce accorre al suo volto, se il suo passo è disciolto, comme une rive estive, se ride comme si sgrana une collana. Lo so, elle non a colpa, del suo miele pungente de fanciulla, della sua grazia assorta, che in sé non chiude nulla. Se tu l'aimes, lei non a colpa, ma io lavorai morta. Merci beaucoup pour cette interprétation et pour vos apports sur la culture italienne. Maintenant, nous allons passer sur le plateau avec, à présent, un groupe d'étudiants de deuxième année de LCE espagnol qui a travaillé à la traduction de trois sonnets écrits au XVIIe siècle et qui évoque la grâce quand elle équivaut au charme, à l'élégance et à la beauté. Voilà, donc c'est un travail que nous avons fait dans le cadre des cours de version classique en deuxième année de licence d'espagnol. Et donc, nous allons entendre d'abord une lecture par Chloé qui a accepté de nous lire un sonnet de Cervantes. Vous voulez le présenter ou je le fais, moi ? Au revoir. Alors, voilà, pensez bien prendre le micro. Donc, il s'agit d'un sonnet qui apparaît dans une des nouvelles de Cervantes publiées en 1613, la nouvelle Ceremplares, les nouvelles exemplaires. Il s'agit de la Ritanidia et donc ce sonnet exalte le charme fascinant de la danseuse Prefiosa, l'héroïne de la nouvelle. C'est un hommage à sa grâce naturelle. Donc, bonjour à tous. Je vais d'abord vous lire le poème en espagnol et je lirai ensuite sa traduction. C'est un hommage. C'est un hommage. qui est un hommage. C'est un hommage. de ses cabellons pour et donner qu'en Preciosa se lèvent et tambourines, que le doux son retentit dans l'air vain. Ce sont des perles que versent ses mains. Ce sont des fleurs sur sa bouche purpurine. L'âme en suspend, la raison qui s'affole, se rend au geste doucement divin. Si purement, si chastement serein, qu'au plus haut du ciel, sa gloire s'envole. Accrochée à ses mèches les plus fines, mille âmes suivent, à ses pieds, amour abandonna et l'un et l'autre trait. Ces beaux soleils aveugles illuminent. À travers eux, amour règne toujours. Mais ce qu'elle est l'a fait plus haut visée. Merci. C'est maintenant au tour d'Achille qui va nous lire le sonnet 333 de Francisco de Quevedo, grand écrivain baroque espagnol qui a écrit une infinité de poèmes d'amour. Et donc, celui-ci est une composition complexe qui loue la beauté des yeux de la dame aimée qui lie à l'harmonie similaire à celle de l'inaudible musique céleste. Bonsoir à tous. Je vais commencer la lecture de ma pausie par la version française. Bon. Du coup, je vais devoir commencer par la version espagnole et après vous proposer la version française comme la fait précédemment ma camarade. de l'invite. Les luces sacrées le auguste d'ia que vos d'ojos abren sobre le suelo con le consentement que se mueve le ciel. En mon espéril explique l'ammonie. de l'invite. No cabe en los sentidos melodía impeccedible en el terreno velo más el canoro ador y alto consuelo las clausuras atiende l'alma mía. Primeros muebles son vuestras esferas que arrebatan en cerco a diente de oro mis potencias absotas y ligeras. puedo perder la vida no el decoro a vuestras alabanzas verdaderas pues religiosos a lobo lo que adoro. Maintenant, je vais vous présenter ma version française. Les lumières sachées le jour auguste que vos yeux ouvrent sur le sol avec le concert qui me le ciel explique l'ammonie dans mon esprit la mélodie qui se tient pas dans les sens imperceptibles sous le voile terrestre mais de l'acteur chantante et du gros reconfort les clauses sont suivies par mon âme vos sphères sont les premiers mobiles qui emportent dans un cercle d'endor mes facultés absorbées et légères je peux perdre ma vie même par la décence à vos louanges véritables car religieusement je loue ce que j'adore merci et nous finissons cet échantillon de sonnets du siècle d'or avec la lecture de la version originale et de la traduction donc Maéline va nous lire un sonnet de Léonor de la cueva y silva qui salue la grâce enchanteresse de la reine Isabelle lorsqu'elle parait après avoir donné naissance à l'un de ses enfants et ensuite Laurine nous lire la traduction en français salio espaciarse una mañana y creyendo la sabe ser la aurora con dulce canto y música sonora el viento rompen por llegar a ella mas mirando en su luz que era más bella pensar ser sintio que la tierra dora o de las bellas plantas nueva flora venus de amor sino del cielo estrella acuchillan el aire buiciosas buiciosas teniendo es bella por su nueva diosa diana de la noche del sol alba reina en belleza entre las más hermosas y ufanas de gozar su luz gloriosa con mil dulces canciones la hacen salva chaux qui doré la terre ou pour flora dont de belles plantes poussèrent vénus d'amour ou bien étoile du ciel il fendait l'air l'esprit agité autour d'isabelle déesse parmi les oiseaux diane de la nuit aube des temps nouveaux des plus charmantes régnant par sa beauté de sa glorieuse lumière ils purent profiter à nouveau et lui rendire hommage de mille refrains joviaux merci beaucoup et merci pour votre travail de traduction alors nous allons maintenant passer à un autre travail de traduction mais celle-ci de la langue chinoise à la langue française présentée par un groupe d'étudiants de l'université de langue étrangère de Pékin qui apprenait le français avec madame Agnès Pernès Lyon spécialiste de didactique des langues de français et de langues étrangères et de réflexions croisées entre les cultures chinoises et françaises comme vous l'aurez pu comprendre je vais maintenant laisser la parole à l'enseignante merci j'ai la joie de vous présenter trois de mes étudiantes qui sont à Pékin qui apprennent le français en troisième année dans la faculté des études françaises de l'université des langues étrangères de Pékin alors elles vont nous lire un très célèbre poème chinois qu'elles vont elles-mêmes présenter il n'y aura pas de traduction mais leur présentation va vous permettre d'accéder au sens du poème et elles vont particulièrement nous dire comment la poésie célèbre la grâce mais aussi comment la poésie accorde la grâce on les écoute aujourd'hui quand on parle des grandes beautés de la Chine antique Yang Yuhuan est un personnage incontournable la belle Yang Yuhuan est connue généralement sous le surnom de Yang Guifei elle est l'une des quatre beautés de la Chine antique avec Xi Shi Tiao Chan et Wang Zhao Jun du Yutian siècle jusqu'à nos jours son histoire d'amour avec l'empereur Xuanzong a été un sujet de grand intérêt pour le monde entier à 14 ans en plus de sa beauté Yang Yuhuan était déjà reconnue pour ses talents de danseuse et musicienne deux ans après elle se maria avec le fils de l'empereur toutefois l'empereur trouvait cette fille si désirable qu'il la força à quitter le fils pour s'abandonner à lui Xuanzong ensuite lui conféra le titre de première concubine qui fait le rang le plus élevé parmi les concubines impériales il offrit également des titres et des honneurs à de nombreux membres de la famille Yang cependant cela engendra du mécontentement des officiers de la cour du fait que l'empereur négligeait ses devoirs publics au profit de la famille Yang en 756 en 756 Anouchan jeune général ambitieux jaloux du pouvoir qu'exerçait le frère de Yang qui fait il s'éleva contre l'empereur et s'embarra de la capitale du royaume l'empereur et sa cour étaient obligés de fuir vers le sud sur la route les soldats furieux jugèrent la famille Yang coupable de ce débâcle et força l'empereur à exécuter Yang depuis de nombreuses années des poètes attribuaient le déclin de la dynastie Tang à Yang Guifei Bai Ju Yi a été le premier à donner un point de vue différent dans son fameux poème Chant des regrets éternels il met l'accent sur l'amour tragique entre l'empereur et sa concubine favorite il chante la beauté et les talents de Yang Guifei et décrit le chagrin de l'empereur après la perte de sa bien-aimée face à leur amour éternel et profonde Bai Ju Yi fait preuve de pitié et de regret cependant il pointe aussi la faute de l'empereur qui négligeait les affaires de la cour et jouit d'une vie voluptueuse ce bohème changea l'idée du peuple à cette époque-là et exerça un grand impact sur les générations futures aujourd'hui quand on parle de Yang Guifei ce qui vient d'abord à l'esprit c'est qu'elle est une des quatre beautés marquant l'histoire de la Chine n'est pas un coupable de l'histoire on a pour elle de la pitié et du regret au lieu de la haine il va de soi que ce poème Chant des regrets éternels a vraiment une portée considérable sur notre opinion de Yang Guifei dans l'extrait du poème Chant des regrets éternels que l'on va vous lire Baidui dépeint la fascination de l'empereur pour la beauté inégalée de cette jeune fille de la famille Yang avec un sourire elle peut enchanter et surpasser toute autre beauté des palais impériaux l'empereur charmé lui accorde des faveurs lui offrant des pains parfumés et des soins raffinés pour sa peau sa chevelure ressemble à des nuages son visage est comme une fleur et se pavane dans le luxueux pavillon du printemps ils passent leurs journées ensemble sans souci et leurs nuits sont consacrées aux festins et aux plaisirs intimes dans le harem elle est l'une des trois mille belles femmes mais elle est la seule à être chérie par l'empereur dans ses quartiers dorés elle se prépare à la nuit et après les banquets luxueux elle se perd dans l'ivresse du printemps sa demeure est si élevée qu'elle ressemble toucher le ciel bleu et la musique céleste se fait entendre partout où elle va les chansons et les danses sont douces et lentes imprégnées de mélodies de soie et de bambou et l'empereur ne se lasse jamais de les regarder tout au long de la journée ensuite c'est le lecteur du bourgeois dans les chansons 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 de la chansons dans les 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 chansons et il s'agit de la chansons dans les chansons dans les chansons Maintenant, nous allons passer à la prochaine lecture faite au français par son autrice elle-même, puisqu'il s'agit de Maéva, étudiante en L3 LSE espagnol, qui va nous lire l'une de ses œuvres personnelles, un slam composé à l'occasion de notre rencontre poétique sur la grâce, entendue cette fois comme la reconnaissance que l'on doit à un bienfaiteur. Elle sera accompagnée par Louane, qui va bientôt sortir un disque d'ailleurs. C'est vrai. Donc, à savoir que le texte que j'ai écrit, il est très personnel, il me touche beaucoup, parce que ça raconte mon histoire, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce slam-là. La grâce. Un mot qui peut être interprété de plein de façons. Je pense qu'on connaît tous autour de nous une personne en incarnant les définitions. Vous savez, elle a un charme exemplaire, une bienveillance extraordinaire, et grâce à ses mots, ses gestes, son sourire, arrive à réconforter les victimes d'un destin parfois tragique. C'est ça qui est magique. Pour Julie, il s'agit de sa kiné, qu'elle a côtoyée pendant dix longues années, à cause d'une mauvaise rencontre faite à l'âge de sept ans, lui rendant la vie morose en si peu de temps. Elle s'appelle Madame Scoliose, et rapidement, la vie de Julie devient morose, car à peine le temps de faire connaissance, qu'elle a rendez-vous avec le docteur Bernard. Elle doit porter accorcer jusqu'à la fin de sa croissance, au risque de passer sur le billard. Heureusement, le rendez-vous hebdomadaire du mercredi aide à redonner le sourire à Julie. Elle se sent en sécurité, restée, écoutée, apaisée, et les trente minutes d'exercice sont animées par les dialogues. La kiné enfile sa casquette de psychologue, et Julie, d'habitude si gracieuse selon les dires des passants, enlève sa carapace, arrête de faire semblant. Elle révèle son vrai profil, celui d'une fillette en colère et profondément sensible. Les rires viennent côtoyer les pleurs, les larmes coulent sans retenue quand les mots ne suffisent plus à exprimer ce sentiment de honte qui la submerge un peu plus chaque instant, car non, elle n'est pas comme les autres enfants qui vivent et rigolent innocemment. Julie, elle est coincée dans ce deuxième corps dont elle ne connaît pas totalement les accords, l'empêchant de vivre sa propre vie, de jouer, manger, s'habiller selon ses envies, à cause de son dos trop droit, ses épaules trop hautes et de cette taille trop fine, mais aussi de l'épaisseur des scratchs et de la résine. Elle se demandait parfois ce qu'elle avait fait de mal pour subir cette punition. Avait-elle combien de drames pour que le ciel la condamne ? Trêve de superstition. Julie décida de relever la tête en se promettant un avenir meilleur, sans gêne ni douleur, et comme chaque mercredi devant son chocolat chaud, elle esquisa un sourire qui ne sonna pas faux, car elle savait qu'à 16h30, en entrant dans la salle d'attente, elle ira laisser un peu de ses bagages remplis de haine et de culpabilité, rentrant chez elle le cœur léger et se sentant chanceuse que la ville ait gracié de rencontrer sa kiné. Merci pour ce beau poème intimiste. Et maintenant, nous allons passer par les Pays-Bas sans quitter le sol d'Ijonais, grâce au choix de poème hollandais proposé par Romé, doctorante au Centre des Langues Interlandes, au Centre des Langues Thiel, ici, à l'Université de Bourgogne. Merci, bonjour, good afternoon, et goede middag. The last language that I greeted you in was Dutch, so it might be a bit difficult for you because I chose to read out a poem to you in Dutch. It's a poem by Rutger Koplans, who is a very famous, who was a very famous poet in the Netherlands, and his poetry is still loved and appraised by many, and mainly for its accessibility. He's known for writing very short poems, but connecting it to realism and everyday life. So in his poems, he asked a lot of questions, but he never answered it. And in one of his last poems that he wrote, he actually wrote a poem again in which he says that perhaps we should never answer these questions. So I chose this last, one of his last poems, which is titled Wanderling. There's not a perfect translation, but in English, it's between going for a hike or going for a walk. and it's a poem about how when you're going on a walk with someone else and at one moment you are in the nature and it's so beautiful that it takes your breath away and that these questions you have become irrelevant. So while I read this short poem, I hope that perhaps you all have a place in mind somewhere where you grew up or perhaps it's a place next door, next to your apartment or next to your house or that you once visited on holiday and about how this kind of place takes your breath away and in which you can find your grace and your peacefulness. Wandeling. Onze gesprekken werden langzaam. Onze vragen beantwoorden we met kijken. Naar de langzame wereld om ons heen. De dorpen en de landerijen in de diepte. De vogels bijna verdwijnend in de hemel. We gingen zitten. Kijken naar deze prachtige onverschilligheid van de wereld. Naar de overbodigheid van onze vragen. Thank you. Merci beaucoup pour cette interprétation d'une langue qui figure pour la première fois dans cette lecture poétique multilingue et nous voyons cette fois vers le continent américain et la culture Mapuche grâce au travail réalisé par Simone Barros Bastillas qui a exercé pendant deux ans comme lectrice d'espagnol ici même et qui est actuellement à l'université de Clermont-Ferrand et qui consacre ses recherches à la culture et à la langue des Mapuche peuple indigène du Chili. Je vais maintenant laisser la parole à ces étudiantes qui vont nous interpréter des poèmes à partir de la traduction en espagnol et en français. D'accord. On me dit qu'il y a déjà une présentation déjà établie donc je vais laisser le mot. Marie Marie Compute. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureuses de pouvoir participer aujourd'hui à ce bel échange de lecture multilingue. Nous allons réaliser la lecture des poèmes Mapuche d'un recueil des poèmes du livre Ilando la Memoria et pour Rupa 14 Mujeres Mapuche. Les Mapuche sont un peuple ancestral du Chili dont une partie se trouve en Argentine. Le territoire dans son ensemble était nommé Oual Mapu le pays Mapuche. Mapu signifie terre et tché gens. Mapuche ça veut donc dire les gens de la terre. Les deux premiers poèmes sont de la poète Mapuche Maria Isabel Lara Miyapan et le troisième poème de la poète Maria Elisa Winao. Dans le cadre d'un projet culturel sur les Mapuche avec Madame Simone Barros Bastidas nous avons vraiment découvert ce que signifiait vivre en harmonie avec la nature. Pour ce peuple la nature représente la grâce de vivre. Il est donc important pour eux de la préserver et de montrer l'importance que la nature et tout ce qui la compose peut avoir comme effet sur nous et sur notre santé. Nous allons commencer donc par les premiers poèmes. pour eux. Peu ma pen. Feipi pe nyu newke kulkurá peu ma pen. Metakul panye pe fin. Feipi pe yutanyipireu peu ma pel. Thru in al tu foye. Eimi tamimetawe komeu ayulen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les portant dans mes bras Je t'ai raconté que j'ai rêvé de la neige Toutes deux au biais du canelo Avec ta cruche d'eau, tu me souris Élève ta voix, c'est ton âme qui chante ce matin La bruit vient avec tes mots sur ton tissu bleu Ça va passer maintenant à la lecture du deuxième poème Néi Libertad Pobre mío, buscamos tu libertad Respirar el aire sagrado Sin que razar más Acaien el látido de tu corazón Maintenant, je vais proposer ma traduction en français Liberté Mon peuple Nous cherchons ta liberté Respirer l'air sacré Sans que les armes répriment le bâton de ton cœur Ma which of you Vive toujours Mon peuple Nous cherchons ta liberté Que nos fleurs grandissent libres Que nos oiseaux volent libres Nous sommes une seule et même pensée Maintenant, on va passer au troisième poème A mi vieja madre Dedicado a mi abuela Armerinda Loïc Atire Caballos de algodón Manos de seda Sonrisa transparente Mirar soreno Así era mi vieja madre Con sus pechos morenos Como manancia bebida No fui yo tu semilla No fui yo tu carne Sozeche tu dulzura Y deje en tu arma Cinco susurros tuyos Hoy corren por mi sangre Siete Son los caminos para buscarte Y uno Solo el deseo Para adorarte Et maintenant, voici notre traduction Amalia y Mère Un hommage a ma grand-mère Almerinda Loïc Atire Cheveux de coton Mains de soi Sourire transparent Regards sereins Voici comment était ma vieille mère Sa poitrine brune Comme source de vie Je n'étais pas ta graine Je n'étais pas ta chair J'ai récolté ta douceur Et j'ai tissé dans ton âme Cinq de tes murmures coulent dans mon sang aujourd'hui Sept sont les chemins pour te chercher Et un seul et unique désir Pour t'adorer Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Et maintenant, nous restons toujours en Amérique Mais cette fois-ci en Amérique du Nord anglophone Avec l'écrivain californien Robert Frost Et son célèbre roman Et son célèbre poème Excusez-moi The Tuft of Flower Choisi par Candice Le Maire Enseignant-chercheur Spécialiste en littérature des États-Unis Bonjour, merci beaucoup Robert Frost est un poète américain De Nouvelle-Angleterre Il est effectivement né en Californie Mais il a habité dans le nord-est des États-Unis Et il explore dans son œuvre La grâce du commun La beauté de l'ordinaire Et c'est cette grâce du banal Qu'on trouve dans ce poème Qui s'appelle The Tuft of Flowers Que je vais vous lire Qui est un poème de 42 vers Où deux ouvriers agricoles Vont faucher un champ À deux moments différents de la journée Et vont chacun épargner Par communion esthétique Le même bouquet de fleurs sauvages Voilà, donc je vais vous faire lecture Du poème qui s'appelle The Tuft of Flowers I went to turn the grass Once after one Who mowed it in the dew Before the sun The dew was gone That made his blade so keen Before I came to view The leveled scene I looked for him Behind an aisle of trees I listened for his whetstone On the breeze But he had gone his way The grass all mown And I must be As I had been Alone All as must be I said within my heart Whether they work together Or apart But as I said it Swift there Passed me by On noiseless wing A bewildered butterfly Seeking with memories Grown dim overnight Some resting flower Of yesterday's delight And once I marked His flight Go round and round As were some flower Lay withering On the ground And then He flew as far As I could see And then On tremulous wing Came back to me I thought of questions That have no reply And would have turned To toss the grass To dry But he turned first And led my eye To look At a tall tuft Of flowers Beside a brook A leaping tonne Of bloom The scythe had spared Beside a reedy brook The scythe had bared I left my place To know them By their name Finding them Butterfly weed When I came The more word In the dew Who had loved them thus By leaving them To flourish Not for us Nor yet to draw One thought of ours To him But from sheer mourning Gladness at the brim The butterfly and I Had lit upon Nevertheless A message from the dawn That made me hear The wakening birds around And hear his long scythe Whispering to the ground And feel his spirit Kindred to my own So that henceforth I worked no more alone But glad with him I worked as with his aid And weary Sought at noon With him The shade And dreaming as it were Had brotherly speech With one who thought I had not hoped To reach Men work together I told him from the heart Whether they work Together or apart Thank you We welcome A friend of the The rendezvous Of the printemps Of the poet José Manuel Velázquez A teacher of Spanish With multiple talents But before all A teacher A teacher of three A caralírica And cantas Concerto para los cuerdos He will explain His selection Of three poems En lien avec la grâce Après sa lecture Ce sont Nina Blanchet Étudiant de L3 Et Estelle Garbay Velázquez Son épouse Collègue et traductrice Qui selon les Qui Pardon Excusez-moi Qui liront Les transpositions En français De ses poèmes Merci beaucoup Muchas gracias En vous écoutant En vous regardant Je m'étais dit Oui Ça c'est la grâce Et d'un coup Je commençais A penser A un livre De Simone Veil Qui s'appelle La paixanteur Et la grâce Et d'un coup Je me suis senti La paixanteur Alors Je m'étais dit Peut-être J'ai écrit pour ça Pour me sentir Moins lourd Un peu plus Gracieux Alors Je vais vous lire Trois poèmes Avec ce fond De la grâce De l'écriture De cette recherche Le premier poème Caralírica Quand la poesia Se demora Oteo El horizonte Por si acaso Se la llevó De copas El ocaso Y se acostó Borracha Con la aurora Y allí Donde la noche No atesora Sino la bruma lírica De un lazo Deslumbramiento Creo oír El paso Titubeante Que mi frente Escora Pero en vano Es Prenderla Al abordaje Su belleza Ardería Ante la espada Temblorosa Del gélido Poeta Solo Al brillo Arapiento Del lenguaje Se entregará Desnuda Inesperada Como un amante Lúdica Y discreta Et maintenant Nina Blanchet Va vous lire La traduction Que les étudiants De L2 Ont travaillé Au premier semestre Cher lyrique Lorsque la poésie Se fait attendre encore Je scrute l'horizon Pour voir si par hasard Le crépuscule L'aurait invité à boire Et elle se serait Couchée ivre Avec l'aurore Et là où dans la nuit Ne se fond Que la brume lyrique D'un pâle éblouissement Je crois entendre Le patitubant Qui incline le mât De mon front Mais il est vain De la prendre A l'abordage Sa beauté Se consumerait Devant l'épée Tremblante Du poète gelé Au seuil éclamandiant Du langage Elle se donnera Discrète Et inattendue Comme une amante Ludique et nue Je vais lire Maintenant Un poème Que c'est appel Y cantas Y cantas Sospechas El silencio Pero cantas Y es tu palabra Manantial Que surge De las profundidades De la carne Y no turba El acorde Monótono Del tiempo Y trepa Por el hondo Precipicio De la garganta Voz sublime Ajada O trémula Cuando el dolor Arraiga En el aire En el aire Fatal Que aún La inspira Cantas Cantas el gozo De saberte Vivo Pero cantas También Ante la duda Consolidado En la esperanza Frágil De una mañana Aferrada Tu soupçonnes Tu chantes Aussi Devant Le doute Raffermi Dans l'espérance Fragile D'un matin Accroché A la lumière Qui traverse Les ombres De la nuit Et tu chantes Pour entendre La portée De ton propre délire Créature Qui se lève Au-dessus De tous les êtres Même si Personne Ne t'écoute Et pour finir Solo Para Malena Tenía un palpitante Puñado De palabras En la mano Pero tocó Tu paz En mi ventana Y te perdiste Luego Como un ángel Entre las alegrías Del jardín Dejándome A merced De los baldíos Sicarios Del olvido Lo elemental Malena Es que Llegaras Mientras pensaba Que la infancia Suele Alborotar El nido Con sus alas Y su ingenuo Pulumaje Su poesía Se agita En la memoria Briznas De luz Temblando Ya en la niebla De la mirada Y aunque Tras el cristal Donde poso Mi frente Aún puedo Oír tu llanto Floreciente Debes de Andar jugando Al escondite Y no comprendes Hija Tanta espera No supe Ver entonces Que la vida Es esa Quebradiza Frontera Entre tú Y yo Te encontraré El otoño En que un súbito Golpe De viento Abra la puerta Del hogar Que habites Acudas A mirar Las hojas Muertas Y fruto De mi Esquivo Silencio Acaso Demasiado Tarde Palpiten En tus manos Infantiles Mientras Cruje Vencida La hojarasca Los versos Et puis tu t'es perdue Comme un ange Dans les joies Du jardin Me laissant Sans défense Affronter Les stériles Sicaires De l'oubli Ce qui aurait Malena Été normal C'est que tu viennes Pendant que je songeais Combien l'enfance Trouble souvent Son nid De ses battements D'elle Et de son plumage Ingénu Sa poésie Remue dans nos mémoires Brindille de lumière Déjà toute tremblante Dans les brumes Du regard Et bien que je puisse encore Derrière cette vitre Où je pose mon front Entendre la chanson De tes larmes fleuries Tu dois être par là Jouant à cache-cache Et tu ne comprends pas Ma fille Cette si longue attente Je n'ai pas ce jour-là Réalisé que la vie Et cette si fragile frontière Entre nous deux Je te trouverai Ce jour d'automne Où une subite Rafale de vent Ouvrira grand Les portes De ton foyer d'alors Où tu iras dehors Pour regarder Les feuilles mortes Et Fruit de mon silence Honteusement fuyant Et peut-être trop tard Palpiteront enfin Dans tes mains enfantines Au son du craquement Des feuilles desséchées Ces vers Qui te recherchent encore Ton poème Merci Place maintenant A l'université de Palerme Partenaire de l'Alliance Forzem Avec la participation A distance De l'enseignante De chinois Giuseppa Bonsoir Je suis très contente D'être Avec vous Et je veux Remercier Tous les organisateurs Pour m'avoir donné L'occasion D'être ici Encore Une fois Et de revoir Des vieilles amis Comme Agnès Pernelio Que j'ai déjà connu Dans une occasion Comme celui-là Et je vais essayer De vous lire Un poème D'un auteur Contemporaire Le nom C'est Xie Xiangnan Et il est Une des poètes Ouvrières Qui sont Une des réalités Poétiques De la Chine Contemporaire La plus intéressante Et c'est une poésie Un peu triste Si vous voulez Mais il y a Cette bosquette De l'ici Qui sait Avoir La mémoire Du village De naissance De cette poète Et Dans le même temps Aussi La contradiction Avec la réalité De tous les jours Du travail Très dur Dans les usines Et Les lici Il arrive À travers Une fenêtre Que devient Dans le poème Une sorte De porte Qui ouvre À la mémoire Et à la réalité Contemporaire Je vais essayer De vous lire La version en français Je m'excuse Après Je vais lire La version en chinoise Et si vous voulez La version en italien Qui a été Publiée L'été dernier Parmi Une sélection De 24 auteurs Ouvrières De la Chine Donc Maintenant Il y a Dans la ville De Xili Un bosqueur De litchi Fait face À une fenêtre Une fenêtre Donne Sur une forêt De litchi Au début Je regardais La fenêtre Sur les litchi Plus tard Je regardais La forêt De litchi Depuis Cette fenêtre C'est tout Ce que j'ai Vécu Dans ma vie Je veux dire Sauf Pour s'asseoir Sur la chaîne De montage Je veux dire Sauf Pour parler A votre patron Au bureau Je veux dire Sauf Pour manger Je veux dire Sauf Pour aller Aux toilettes C'est tout Ce que j'ai Vécu Dans ma vie Dans la ville La seule Qui a du sens Vie La version chinoise C'est la suivante C'est Sili Zhen C'est la suivante 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 Et maintenant, aussi en italien, c'est comme ça. «Nella città d'Ishili, un bosco di lici sta di fronte a una finestra. Una finestra sta di fronte a un bosco di lici. All'inizio guardavo la finestra da sotto i alberi di lici. Dopo ho guardato il bosco di lici dalla finestra. Questa è tutta la mia vita. Intendo, a parte, star seduti alla catena di montaggio. Intendo, a parte, parlare con il capo nel suo ufficio. Intendo, a parte, mangiare. Intendo, a parte, andare in bagno. Questa è tutta la mia vita. Nella città d'Ishili, l'unica che abbia un senso, vita. Merci. Grazie. Et maintenant, je vais passer la parole à Swahila, étudiante de L3, amatrice de poésie mais aussi poétesse, pour sa quatrième participation au printemps des poètes. Elle va nous lire d'abord un texte qu'elle a écrit elle-même. Bonjour à tous. D'abord, je voulais bien remercier à tous mes professeurs, à madame Iglesias, madame Estelle Galvaille, madame Bernice, et à tous les professeurs qui font possible cet événement aujourd'hui. Grâce à cet événement, on a la chance de pouvoir découvrir les poèmes à travers différentes langues. Je vais commencer par un poème personnel. Eres. Eres ese descubrimiento que se presenta en mitad de un caos aclarando con tu arte. Eres. Eres esa luz que alumbra a quien le rodea y lo más bello es que ni tú te das cuenta de ello. Eres. Eres melodía en forma de ser. Observarte hace retroceder en el tiempo para volver a sentir esa primavera por segunda vez. Merci beaucoup, Swahila, pour ce poème personnel que vous partagez avec nous. Et je vous redonne la parole tout de suite puisque vous allez lire un deuxième poème qu'on a évoqué dans le cadre d'un cours de littérature en troisième année de licence pour l'option enseignement. Il s'agit d'un poème de Gloria Fuertes, poétesse madrilène de la génération de 1950, dont l'œuvre se caractérise par une volonté de démocratiser la poésie, là aussi avec une expression très simple, parfois même un peu enfantine. Elle a d'ailleurs beaucoup écrit pour les enfants et en utilisant beaucoup l'humour. Il se trouve qu'en espagnol, justement, gracia, hacer gracia, ça fait référence aussi à l'humour. Et c'est pourquoi j'avais proposé au groupe ce court poème en prose qui illustre ce sens particulier de la gracia, la gracia, en espagnol. Donc, la drôlerie, l'humour, avec ce poème intitulé La Risa. Bienvenida sea la risa que deja alegría por donde pisa, que venga la risa y suprima la sonrisa. Reir es como si como alimenta más que el lomo. Hay que reir cada hora, lo receta servidora. Ay, qué risa, tía feliza, se huela la camisa. La risa es muy buena para el pecho. Quien va sonriendo va mejor que en coche. Quien rie de día, duerme bien de noche. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci, Suayla, pour ses lectures en espagnol contemporain. Et maintenant, ce sont les mots de W.H. Oden et son émouvant funeral blues que nous allons entendre grâce à la mise en voix de Luan. Bonjour à tous. Alors, je vais vous chanter Funeral Blues. C'est un poème tiré du film Quatre mariages et un enterrement que j'ai mis en musique il y a cinq ans en l'honneur de ma grand-mère. C'était une femme très importante pour moi et elle était très gracieuse. Ce qui rejoint notre thème. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et a choisi de nous lire un de ses poèmes en français et un poème en anglais de David Wood. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai écrit ce poème qui est ma réflexion sur l'amour, grâce en général. La grâce. La grâce de ces créateurs est celle que ses disciples implorent pour leur purification. Les immoraux le souplient de leur pardonner avec sa bénédiction. Se sauver des cancers de péchés est comme se sauver de ses propres transgressions. Se partant sur l'agent de Dieu, son une paix mentale et une salvation. La grâce de cet être humain est telle, il répand son essence. Et aussi le bien-être à travers ses citoyens pleins de complaisance. Alors il bâtit son royaume comme monde plein de bienfaisance. Cette grâce invincible d'un roi idéal manifeste son excellence. Le repas ne sera pas complet s'il ne précède pas de grâces chantées. Les remerciements, la gratitude aux tout puissants sont priés par des affamés. Pour apaiser les douleurs familiques hormis le serveur, il faut la bénédicité. Car ces grâces à Dieu sont chantées pour fortifier notre spiritualité. Ces moments pleins de grâces sont tels que c'est une animation de délicatesse. Ce grand doisseau manifeste sa grâce avec la pure blanche et la gentillesse. Notre aperçu éveillant admire sa balade aquatique qui apporte la joliesse. Cette grâce impeccable de signes est vraiment un art et une finesse. La deuxième poème, Que je vais lire maintenant, est écrit par Monsieur David Wood. C'est un poème en anglais. Grace and Beauty Her beauty walks before her, night and day blend together. In cloudless skies and starry nights, her eyes warm the earth and mellow human hearts. Rays of the sun glow in her wake as she walks with grace and beauty, making her hair sparkle and shine with each step and lighten surface with an iridescent glow. Her smile warms everybody she meets with such softness and eloquent grace. Yet with the innocence of youth, she puts men's heart at peace with her inner calm and kind heart. Merci. Merci à vous. C'est au tour de la langue allemande de retentir à présent dans le Forum des savoirs. Gauthier Labarthe, accompagné de plusieurs de ses étudiants, chercheur en littérature germanique contemporaine à l'UB, va nous interpréter des poèmes et nous expliquer le choix de ces mêmes poèmes. Alors, Gauthier, je vous laisse présenter d'abord. Alors, il faut bien prendre les micros juste là et il y a plusieurs micros. Alors, comme vous êtes deux... Oui, oui, je vais pouvoir... Donc, les premiers, voilà. Allô ? Oui, c'est bon. Donc, tu peux présenter peut-être le premier poème et puis les deux premiers lecteurs, vous pouvez monter. Oui, voilà, merci. Oui, bonjour. Alors, je suis particulièrement ravi d'être là aujourd'hui. Premier printemps des poètes à l'Université de Dijon. J'espère que nous allons faire honneur à la langue de Goethe. Nous allons changer légèrement le programme. On va commencer de manière méthodique. Et nous allons commencer par le plus ancien. Et donc, ce sera le poème de Schiller, Die Gunt des Augenblicks. Alors, j'ai choisi une petite introduction générale. Donc, c'est Jade et Mathéo, deux performers que vous retrouverez tout à la fin du Printemps des Poètes. Et du coup, j'ai choisi ces trois poèmes, puisqu'ils représentent chacun un aspect de la grâce. Donc, on traduira la grâce en allemand par Soit die Gunst, qui veut dire les faveurs, obtenir les faveurs de quelqu'un. Soit die Anmut, qui est l'élégance, la beauté, l'harmonie. Soit die Gnade, gracie, quelqu'un, etc. Donc, c'est trois poèmes qui illustrent particulièrement bien ces trois chants lexicaux. Et nous allons commencer par la faveur de l'instant. Donc, c'est un poème classique, Schiller, début du XIXe siècle. Et vous allez voir que... Enfin, vous n'allez pas voir, parce que c'est en allemand, mais vous allez saisir toute l'intensité de ce poème et surtout la conception de la grâce au sens de saisir l'instant. Donc, c'est le concept antique du Kairos, qui est une conception du temps particulière. Il faut saisir l'instant au vol, il faut saisir l'opportunité qui se présente. Et ici, c'est cette opportunité que le poète doit saisir pour enflammer le cœur et donc retrouver la créativité, trouver tout simplement la créativité poétique. Et donc, nous allons voir comment tout cela se passe dans la langue allemande. Je vous laisse la parole après vous. Die Gunst des Augenblicks, 1802. Et donc, nous allons nous retrouver dans le bonnet Rhein et nous devons le crâne de la créativité 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 de la créativité. Je vous laisse la créativité de 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 la créativ Le Götter schoßt das Glück Und der mächtigste von allen Erschön ist der Augenblick Von dem allerersten Werden Der unendlichen Natur Alles Göttliche auf Erden Ist ein Lichtgedanke nur Langsam in dem Lauf der Höhren Fugt sich der Stein Zum Stein Schnell wie es der Geist geboren Will das Werk empfunden sein Wie in edlen Sonnenblicke Sich ein farben Teppich schwebt Wie auf ihren bunten Brücke Iris durch den Ibel schwebt So ist jede schöne Gabe Flüchtig wie die Blitz des Schein Schnell in ihrem dürsten Grabe Schließt die Nacht sie wieder an Merci beaucoup Encore merci tous et deux d'avoir participé et d'avoir accepté de passer deux fois aujourd'hui On saura les remercier suffisamment Nous avons ensuite le poème de Rilke écrit à la bascule entre le XIXe et XXe siècle Nous avons ici Joseph Beritsky ancien germaniste mais germanophile éminent germanophile en tout cas qui a déjà brillé pour ses déclamations poétiques et avec ce poème nous avons donc la grâce mais qui est une grâce divine qui permet à nouveau aux poètes de retrouver la parole poétique et donc de c'est bon ? voilà très bien écoutez nous allons vous laisser la parole allez-y merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour avoir réussi à nous à retranscrire toutes les qualités mélodiques et musicales de ce poème et d'avoir vraiment non mais vraiment c'est pour ça que j'avais choisi notamment ce poème donc merci de l'avoir si bien interprété en tout cas merci beaucoup et pour finir nous avons donc le dernier poème de Stadler dit Poupon de 1914 nous avons la chance d'avoir une germanophone donc étudiante Mayencez qui va pouvoir nous lire donc en langue originale ce poème dit Poupon donc c'est un poète expressionniste et l'expressionnisme qui a été fasciné par les les poupées et surtout les automates et la manière dont la grâce pouvait animer ces êtres et donc retrouver une authenticité du corps et de la parole entre conscience et inconscience conscience infinie inconscience donc ces deux extrêmes qui permettent de trouver cette harmonie du corps et de l'esprit après vous voilà Poupon merci beaucoup alors petite précision contrairement à ce que le programme indique ce n'est pas Laurine Vertu mais Magali qui a accepté de nous interpréter ce poème en langue originale et nous en avons fini avec la petite parenthèse allemande merci merci Gauthier et bien après la grâce en langue allemande nous retournons vers l'italier et cette fois avec le choix des poèmes de Rosanna poétesse et traductrice italienne elle a choisi de nous présenter quelques poèmes de son recueil La strada verso il canto paru en 2021 ainsi que quelques textes inédits Rosanna la parole est à vous bonjour alors bonjour à tous je suis très heureuse d'être ici et je remercie donc toute l'équipe d'Ill et de m'avoir invitée je vais lire donc trois poèmes en italien tirés de La strada verso il canto un recueil sorti en 2023 et non pas en 2021 et deux sujets pardon et deux textes inédits tirés d'un recueil en préparation alors évidemment on abordera la grâce sous plusieurs aspects pas directement la grâce telle qu'on la connaît comme grâce divine mais dans les deux premiers par exemple on rencontre la grâce par le biais de l'apparition disons de deux personnes que le poète imagine ou que le poète rencontre dans le premier dans la ville de Turin Turin dans un mirage en marchant et dans le deuxième c'est plutôt dans le quotidien des gestes d'une personne chère que cette grâce cette beauté cette légèreté est rencontrée donc le premier s'appelle Ariadagosto alors j'ai pas eu le temps de les traduire parce que je suis désolée un peu malade donc j'ai décidé de participer vraiment à la dernière minute Ariadagosto une sera d'estate in un'etra che corrode le vie et i palazzi di Torino lo rivedrò forse al tavolino del café San Carlo in borghesito nel suo palto scovato a Salisburgo et comme alors il svolazzeró attorno piccola mosca nera tra un bicerin et un bacio sabaudo et lo scruterò caduto sui fogli a righe con la viola sotto braccio forse sarai tu o forse la tua aria appena impressa in un miraggio che in pieno agosto brucia le deuxième il tuo volto parla poco c'est comme martorana Et les deux derniers poèmes ce sont deux poèmes inédits tirés d'un recueil infieri l'indicibile le premier qui a affaire avec le sentiment justement de l'indicible que l'on rencontre à la fois dans la poésie la grâce dans l'éphémère et dans la beauté l'indicibile non so che cosa sia forse un soffio nell'istante o un'impercettibile carezza dell'aria quasi niente una voce cristallina nel silenzio come l'acqua appena audibile di un ruscello in mezzo al bosco non so che cosa sia forse un gesto un passo un ricordo impresso nella neve o uno sguardo che si scosta e segue distrattamente l'éterno rumore di un'onda et le dernier s'appelle sale dal basso la grazia la grâce monte du bas et c'est un poème qui opère une sorte de renversement de l'idée commune de la grâce qui viendrait du haut du ciel voilà dunque sale dal basso la grazia semplicemente figlia di un perfetto istante nell'andare inconscio del mondo come acqua sorgiva come tralcio di vite sale dal fondo della crosta ferita oltre la bellezza e fonde intima delicatezza di vita nella farfalla che dal pattume sicura salsa in volo nell'oro di un agrume che incanta senza bisogno di cantare nel più piccolo momento di cura sole che d'improvviso insiste nell'aprile capace di scacciare ogni temporale capace di ridare pienezza al cuore laddove vita vuol dire tutto ciò che esiste voilà grazie merci de retour à présent à la langue de Shakespeare mais du temps du romantisme avec le travail d'un groupe de Maria Odile à partir du poème de Lord Byron She Walks in Beauty oui merci donc oui comme vous dites figure majeure du mouvement romantique il décrit dans ce poème She Walks in Beauty une femme très belle et on a entendu plusieurs fois d'ailleurs dans la session des femmes qui marchent c'est très intéressant alors la grâce intérieure enfin la grâce intérieure reflète la grâce extérieure donc je voulais remercier les étudiants germanistes et hispanistes de deuxième langue anglaise qui ont travaillé donc sur la traduction en français puis pour la première strophe pour la traduction en allemand et en espagnol donc je lis en anglais Louane en français et puis ensuite les deux étudiants la première strophe en allemand et en espagnol she walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and arise thus mellowed to that tender light which heaven to godly day denies one shade the more one ray the less and half impaired the nameless grace which waves in every raven tress or softly lightens over face where thoughts serenely sweet express how pure how dear their dwelling place and on that cheek and over that brow so soft so calm yet eloquent the smiles that win the tints that glow but tell of days in goodness spent a mind at peace with all below a heart whose love is innocent she appears resplendissante like the night the regions without nuages and the sky starry sky and what there is the most beautiful in the darkness and the light is reflected in her aspect and in her eyes she reveals in this tender Innocent. Thank you. Merci. Alors nous aurions dû entendre Madame Nathalie Callan, enseignante et chercheuse à l'Université de Bourgogne, spécialiste en poésie hispano-américaine et d'études poétiques contemporaines, mais elle ne peut malheureusement pas se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons médicales. Elle avait choisi un poème en français d'Antoine Emaz et un poème en espagnol de Coral Barracho, mais malheureusement elle ne peut pas être avec nous. Du coup, nous passons directement vers la ville de Sibou et son université, Luciane Blag, partenaire de l'Alliance internationale Forzaim. C'est l'occasion d'entendre un poème en roumain et sa traduction en français. Comme va vous l'expliquer Valentina. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour. Je m'appelle Valentina. Je suis de Sibou, je suis étudiante en doctorat à l'Université Luciane Blaga. Aujourd'hui, je voudrais vous lire deux poèmes écrits par le poète Luciane Blaga, qui est considéré comme l'un des plus grands poètes roumains du XXe siècle, l'une des grandes voies européennes. Je vais commencer avec le premier poème Eu nu strivesc corolla de minunea lumii Avec le titre en français Je ne foule pas la corolle de merveille du monde Eu nu strivesc corolla de minunea lumii Și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc În calea mea, în flori, în ochi, pe buze ormorminte Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns În aduncim de întuneric, dar eu Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină Întocmai cum curazele ei albe luna Nu micșorează, ci tremurătoare Mărește și mai tare taina nopții Așa îmbogățesc și eu întunecata zare Cu largi fiori de sfânt mister Și tot ce-i neînțeles Se schimbă în neînțelesuri și mai mari Sub ochii mei Căci eu iubesc Și flori, și ochi, și buze, și morminte Je ne fule pas la corolle de merveille du monde Et je ne tue pas, avec ma raison, les mystères rencontrés En chemin, dans les fleurs, les yeux, sur les lèvres ou les tombes D'autres, avec leur lumière, aniantissent le charme caché Dans l'insondable, obscurité des profondeurs Mais moi, avec ma clarté moi, je fais connaître l'inconnaissable Et comme la lune, avec ses blancs rayons Loin d'amoindrir, ajoute en tremblant À l'envoûtement nocturne J'apporte-moi aussi, à l'horizon Ténébreux, de vastes frémissons de mystères sacrés Et tout ce qui est incompris Se transforme en énigme plus grande encore Sous mon regard Car mon amour englobe Les fleurs et les yeux Les lèvres et les tombes Le deuxième poeme qui s'appelle Silons Et qui fait partie du volume Les poemes de la lumière Écrie en 1919 Liniște Atâta liniște în jur de-mi pare că aud Cum se izbesc de geamuri razele de lună În piept mi s-a trezit un glas străin Și un cântec cântă-n milu-ndor Ce nu-i al meu? Se spune că strămoșii care i-au murit fără de vreme Cu sânge tânăr încă-n vine Cu patimi mari în sânge Cu soare viu în patimi Vin Vin să-și trăiască mai departe în noi Viața netrăită Atâta liniște în jur de-mi pare că aud Cum se izbesc de geamuri razele de lună O, cine știe suflete în ce piept îți vei cânta Și tu odată peste viacuri Cu coar de dulci de liniște Pe harfă de-ntuneric Dorul sugrumat Și frânta bucurie de viață Cine știe? Cine știe? Silens Le silence est si grand tout autour Qu'il me semble entendre les rayons de lune Se heurter aux fenêtres Une voix étrangère s'est éveillée dans mon cœur Et un désir chante en moi une nostalgie qui n'est pas mienne On dit que des ancêtres morts avant l'heure Malgré leur sang jeune, leur sang passionné Leurs passions ensoleillées Viennent, viennent vivre en nous Leurs vies manquaient Le silence est si grand tout autour Pour qu'il me semble entendre les rayons de lune Se heurter aux fenêtres Qui sait, ô mon âme, dans quel cœur Aux douze corps du silence À la harpe des ténèbres tu joueras Par-delà les siècles Ton feu étranglé Et ta joie de vivre brisée Qui sait, qui sait? Je veux mentionner que ces deux poèmes ont été traduits Le premier poème a été traduit par la poète Sanda Stolojan, une poète roumaine Et le deuxième poète a été traduit par le traducteur Paul Miklo Je vous remercie Merci à vous Place à présent au poème du monde Avec un groupe d'apprenants de la CIMAD Estelle Garbay va nous dire un peu plus Sur les langues et les poèmes que nous allons entendre Voilà, alors nous avons un unique représentant aujourd'hui Des apprenants de français de la CIMAD Et donc je vais présenter Mohamed Moussa Qui nous vient de Tanzanie Et qui va nous réciter donc un poème en Swahili Bonjour à tous Je préfère présenter un poème Pour ma chante en Tanzanie Il s'appelle Merci beaucoup Merci beaucoup Mohamed Merci Merci parce que c'est le seul cette année Qui a répondu présent donc à notre appel Et il représente donc les apprenants de la CIMAD Merci Et pour terminer en chanson Comme nous l'avons commencé Un groupe d'étudiants de L3 LV2 anglais De Marie-Odile Va nous interpréter le célèbre Gospel Amazing Grace Accompagné par Louane encore une fois Alors Donc ça circule dans le public Donc n'hésitez pas A vous joindre à nous Il y a ce soit là Qui distribue Les paroles En fait c'est Vous les avez tous Sinon j'en ai plus Si vous ne l'avez pas tous Léa Donc c'était un hymne Qui date de la fin du XVIIIe siècle Écrit par un membre de l'église anglicane John Newton Mais qui est devenu célèbre en Amérique A cause de sa mise en musique En début des années 1830 Donc cette fois on célèbre la grâce divine On avait commencé avec une chanson en espagnole Qui faisait l'apologie Si j'ose dire Des gestes du quotidien Et ici donc on a Quelqu'un qui se réjouit d'avoir été converti En fait Donc c'est emblématique en effet Des spirituals Vous êtes prêts ? Vous avez tous un micro ? Mathéo il y en a un Alors Bon on va essayer Oui si Bon on va essayer C'est ça Bon on va essayer Bon on va essayer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501